... Nous pensons aujourd'hui à toutes les victimes des attaques du 7 octobre au vias-lui et aux otages qui restent aux mains du Hamas, en particulier les trois otages français, qui doivent être libérés immédiatement et sans condition. Nous pensons aujourd'hui à nos 86 anges fauchés par la mort le 14 juillet 2016, alors qu'ils étaient réunis sur la promenade des Anglais pour fêter notre fête nationale. Et à tous ceux qui, ce soir-là, ont été irrémédiablement blessés. Nous pensons à Hervé, à Corine, à Anne, dont le sort tragique illustre que cette barbarie n'a pas de frontière et frappe les innocents où ils se trouvent. Nous pensons à Simone, à Diné-Vincent, paroissien qui se trouvait à la Masili, Notre-Dame de l'Assomption, le 29 octobre 2020, pour débuter depuis une journée, quand ils ne savaient pas qu'elle serait leur dernière. Tous avaient en commun le fait de vivre en paix et de n'aspirer à rien d'autre qu'à la tranquillité. Nous ne renoncerons pas. Au milieu des tumultes et des événements, l'hommage d'aujourd'hui marque également notre reconnaissance envers ceux qui nous protègent, qui nous instruisent, qui assurent le fonctionnement de nos services publics. C'est avec vous, parents, amis, proches, associations, citoyens ordinaires, que je vois dans notre unité, dans ce jardin de paix, la plus belle façon de continuer à aimer nos morts en chérissant la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada